bonjour dans cette vidéo je vous propose la correction d'un blitz qui portait sur la détermination de la taille et de la position d'une image conjuguée d'un objet au travers d'une lentille convergente alors il ya plusieurs éléments importants que j'aimerais partager avec vous suite à la correction de vos copies il me semble que vous manquez un petit peu d'automatisme à savoir de repérer les informations importantes dans l'énoncé première étape moi je vous encourage à représenter tout ce qui est propre enfin en tout cas à identifier tout ce qui est relatif à l'objet on vous dit qu'on a un objet de taille 2 cm je vous invite à bien voir qu'on a une mesure ici algébrique donc il y aura des problématiques de signes certainement et on vous dit que la position de l'objet est à 4 cm de la lentille donc comme la lentille comme objet est à gauche de la lentille donc ici d'où le moins 4 enfin il ya le moins 4 donc on conclut que l'objet est à gauche à la lentille ensuite une autre information qui est importante c'est ce qui caractérise la lentille donc justement la distance focale est de 3 cm d'accord en profite pour barrer cette petite faute de frappe et on vous dit la première question sur un schéma à l'échelle 1 donc ça veut dire que c'est un centimètre sur le document correspond à un centimètre dans la réalité donnée dans l'annexe construire l'image a'b' de ab par la lentille après avoir placé les foyers f et images f' mesuré au a' et a'b' donc mesuré c'est sous-entendu d'après le document donc il faut qu'on reporte ces valeurs et attention on a bien affaire à des mesures algébriques donc ici la distance focale on vous dit qu'elle est de 3 cm donc ça veut dire que les foyers objets et images se trouvent à trois centimètres par rapport au centre de la lentille puisque je vous rappelle que par définition f prime je sais pas si j'ai la place ici f prime égale au af prime bar et c'est égal donc à fo donc au f prime c'est positif donc au f pardon si au f prime est positif fo aussi soit moins au f bar pour celles ceux qui adorent les mesures algébriques donc on prend la règle on met trois centimètres avant hop on repère f trois centimètres après on repère f prime et attention en notation on a bien affaire à des majuscules l'objet ab se trouve à quatre centimètres avant la lentille donc on repère ici l'objet et il mesure deux centimètres de haut alors attention là je suis pas en face du document pour laisser la place à la caméra donc peut-être que mes notations sont peut-être un peu imprécises ensuite on vous demande donc de déterminer au a prime et a prime b prime autrement dit il va falloir qu'on construit cette image donc je vous rappelle que pour construire l'image on n'a besoin finalement que de deux rayons particuliers sur les trois pas besoin d'utiliser les trois donc le premier élément c'est le rayon le plus facile ça va être un des rayons issus de b qui passe par eau et je vous rappelle qui n'est pas dévié on n'oublie pas de flécher le rayon pour indiquer le sens de propagation de ce rayon avant et après passage par la lentille et l'autre rayon que moi j'aime bien on pourrait prendre le troisième on va y donc là encore on prend soin de mettre une flèche différente de la précédente celles et ceux qui sont plutôt fans du rayon qui passe par f donc là on aurait été un peu ennuyé pourquoi parce que il aurait fallu qu'on prolonge la lentille d'accord et on aurait rappelé que ce rayon émerge à la lentille en passant en étant parallèle à l'axe bon donc deux rayons suffisent le point de concours de ces deux rayons correspondent à correspond pardon à l'image b prime de b au trait à la lentille on rappelle que les propriétés de l'optique géométrique conserve l'orthogonalité donc si l'objet ab est perpendiculaire à la lentille alors il en est de même pour son image hop et hop donc là on a a prime maintenant on nous demande les valeurs de au a prime de au a prime et de a prime b prime comme c'est un pour un bas c'est une mesure directe au a prime au a prime donc on rappelle qu'on utilise ce sens positif vers la droite au a prime positif donc 12 a prime b prime négatif cette fois moins 6 donc ici 12 cm et là moins 6 cm ok ensuite deuxième question vous demande de retrouver ces valeurs par des calculs donc si on vous demande de les retrouver et c'est là que ça inquiétant est ce que vous pouvez les utiliser ces calculs c'est fait ces valeurs dans les calculs qui suivent non or vous êtes beaucoup à avoir dans vos calculs utiliser ces valeurs qui étaient à retrouver donc je vous rappelle qu'il ya trois méthodes pour déterminer la taille et la position d'une image conjuguée d'un objet au travail d'anti première façon c'est méthode expérimentale deuxième façon par une construction géométrique c'est ce qu'on vient de faire troisième méthode c'est par l'usage de la relation de conjugaison suivi de des relations de grandissement donc faut bien distinguer tout ça donc si on vous demande de retrouver va falloir qu'on fasse un calcul la première étape c'est la relation de conjugaison qui fait le lien entre les caractéristiques de l'image au a prime et de son et de l'objet de l'île et de l'objet conjugué avec le lien avec la lentille convergente ici une des caractéristiques pardon la lentille convergente ici la distance focale f prime nous ce qu'on cherche c'est au a prime donc on va sommer de chaque côté un sur au a ainsi il vient que 1 sur au a prime bar égale 1 sur au a plus 1 sur f prime alors vous êtes peut-être surpris je vais me permettre dans un premier temps d'encadrer alors je vais le mettre en point de cilier parce qu'on va voir qu'on peut aller un peu plus loin dans le calcul littéral mais peut-être que certains d'entre vous ne sont pas très à l'aise avec les calculs littéraux alors on fait ici une petite une version un petit peu allégé on valide en bien entendu donc on n'a pas exactement au a prime on a un sur au a prime c'est quasiment la même donc si on fait l'application numé qu'il vient que 1 sur au a prime bar égale 1 sur au a bar au a bar attention au a bar est négatif ça nous fait un sur moins 4 plus 1 sur f prime plus 1 sur f prime 3 cm donc d'où 1 sur au a prime bar égale donc on peut prendre la calculatrice c'est parti donc 1 divisé par moins 4 plus 1 divisé par 3 et on trouve 0,008 0,083 cm moins 1 ici je attire votre attention qu'il était inutile de tout convertir en mètres puisque on n'a que des distances et domine dénominateur pardon donc on peut les laisser tout dans la même unité autrement dit ici moi ce que je veux c'est pas un sur au a prime c'est au a prime donc il faudrait que je retourne la formule c'est comme si j'avais ici un 1 donc si j'inverse la fraction à gauche il faudrait que j'inverse à droite pour que l'égalité reste vrai d'où au a prime bar sur un sous-entendu est égal à 1 sur 0,083 donc au a prime bar égale donc je fais 1 divisé par la réponse précédente hop et on trouve 12 cm alors on est rassuré puisque alors ici c'est comme par hasard et le hasard n'existe pas c'est exactement la même chose alors il se trouve qu'il suffit d'incliner un tout petit peu le stylo quand on trace nos rayons on peut vraiment avoir un décalage même jusqu'à 0,4 cm ça peut arriver quand on n'est pas très à l'aise avec ce genre de graphique 12 cm alors vous avez vu un peu l'astuce d'abord j'ai calculé l'inverse puis j'ai refait l'inverse pour trouver au a prime il ya une autre façon de faire qui est un peu plus puriste un peu plus idéal j'ai envie de dire qui montre que vous mettez bien les calculs littéraux je vais repartir de cette relation qu'on a encadré ici et je vais vous la montrer parce qu'il est quand même impératif que vous soyez confrontés au moins une fois ce genre de calcul donc 1 sur a prime égal 1 sur oa bar plus 1 sur f prime ce qu'on va faire on va mettre tout sur le même dénominateur donc je vais multiplier en haut et en bas par f prime donc là c'est comme si j'avais 1 fois oa prime bar pardon oa tout court fois 1 sur oa bar en multipliant ici en haut et en bas par oa bar je trouve ceci en multipliant en haut et en bas par f prime je trouve cette relation ainsi j'ai deux fractions avec le même dénominateur donc d'où on va essayer d'écrire tout petit 1 sur oa prime bar égale f prime donc je peux sommer les deux termes parce qu'ils ont le même dénominateur donc ça nous fait oa bar je tiens mon prime je suis désolé c'est oa bar fois f prime et là ça nous fait f prime plus oa bar d'accord vous avez deux fractions avec le même dénominateur donc on peut sommer directement les numérateurs en mettant le même dénominateur et là ça devient très simple si j'inverse la fraction à gauche je dois inverser la fraction à droite pour que l'égalité reste vrai d'où oa prime bar égale donc sur 1 sous-entendu égale hop oa bar fois f prime sur f prime plus oa prime alors c'est cette relation là qu'on encadre en général quand on fait des calculs sur ce genre de contexte c'est ce genre de raisonnement qu'on attend donc le sur un jeu on peut le on peut le cacher bien entendu par la suite en termes d'unité qu'est ce qu'on a oa fois f prime oa c'est un centimètre fois des centimètres sur centimètres plus centimètres ça va nous faire des centimètres donc on aura un résultat en centimètres passons à l'application numérique donc oa prime égale oa attention oa c'est moins quatre fois trois sur trois plus oa c'est oa c'est pas c'est pas oa prime je suis désolé les gribouilles donc moins quatre centimètres donc ça nous fait bah moins quatre fois trois ça nous fait moins 12 ça c'est pour le numérateur trois moins quatre ça nous fait moins un donc deux têtes on trouve quoi moins 12 sur moins un et bien on trouve le fameux 12 cm donc c'est plutôt rassurant que ce soit une approche par étape ici qui est pas très professionnel mais qu'on tolère ou une approche plus perfectionniste ici comme là on trouve bien le même résultat pour déterminer la taille maintenant donc que de l'image il va falloir qu'on parte des relations de grandissement je rappelle qu'il y en a deux la la première c'est la définition même du grandissement noté par la lettre gamma qui nous rappelle qu'il s'agit d'un rapport une comparaison des tailles de l'image sur la taille de l'objet et en faisant une considération un passage par le théorème de thalès ce grandissement on peut démontrer qu'il est égal aussi au rapport des distances oa prime bar sur oa bar donc on a deux expressions du grandissement qu'on va bien sûr égaler autrement dit a prime b prime sur enfin bar sur ab bar égale oa prime bar sur oa bar ainsi on peut dire que l'image la taille de l'image qu'on cherche est égal donc à oa prime bar sur oa bar fois ab bar c'est bien cette relation littérale qui va nous être utile pour répondre à la question posée donc on l'encadre ici en termes d'unité au numérateur on aura des centimètres sur des centimètres fois des centimètres donc on n'a pas besoin de tout convertir on comprend juste qu'on aura le résultat en centimètres c'est parti pour l'application numérique donc a prime b prime égale oa prime donc on repart bien des valeurs qu'on a déterminées à savoir 12 centimètres oa donc ça on part de la valeur qui est donnée dans l'énoncé moins 4 fois ab ab qui vaut plus 2 donc deux fois donc 12 sur 4 ça nous fait 3 mais il y a un moins ici donc ça nous fait moins 3 moins 3 fois 2 moins 6 centimètres donc on est ravi d'avoir retrouvé par le calcul le moins 6 qu'on avait déterminé graphiquement on vous demande de qualifier l'image donc ici l'image est inversée renversée et surtout moins 6 en valeur absolue donc ça nous fait 6 centimètres 6 centimètres c'est plus grand que le 2 centimètres donc elle est non seulement renversée et aussi agrandie elle aurait été plus petite on aurait dit que l'image était réduite j'espère que cette correction vous aide à mieux comprendre ce qui était attendu à bientôt